est-ce que vous les voyez là derrière vous les voyez ils sont des centaines à m'entourer ce que vous les voyez regardez ils sont des centaines avec leur titre blanche tout autour de moi c'est beau non et je vous assure il y en a partout autour alors j'ose pas trop bouger mon appareil parce que apparemment en ce moment il me fait des farces alors je vais le poser pour que vous puissiez voir vous les voyez là tout près les pissenlits j'avais envie de vous montrer le champ de pissenlits qui est juste à côté de la maison le champ de pissenlits en graines c'est incroyable quand même ça faisait des jours j'avais envie de vous emmener là et du coup j'ai regardé un petit peu à quoi correspondait pissenlits l'histoire de cette fleur et j'ai trouvé des histoires extraordinaires écoutez apollon est dans la méthode mythologie grecque le plus beau des dieux fils de zeus le dieu suprême il est le protecteur de la musique et de la poésie source de plaisir éternel il connaît l'avenir et il est le maître de la lumière dieu soleil lorsque l'automne arrive il quitte la grèce sur son char tiré par des chevaux blancs et s'en va vers le nord où le ciel est toujours plus pur la légende dit que c'est de la poussière légère soulevée par les roues de son char qu'est né le pissenlit aux aigrettes légères dispersées par le vent et dont la fleur se referme au coucher du soleil c'est beau non bénédicte qui dit j'adorais souffler dessus quand j'étais petite à moi j'adore toujours souffler dessus alors ce qui est fou et que le pissenlit c'est que quand il est à cette phase là de sa métamorphose en graines moi je vois quasiment je connais pas un adulte et un enfant évidemment qui n'a pas les yeux qui pétillent et puis quelque chose justement de l'enfant en lui qui remonte quand il voit un pissenlit à cette phase là de sa métamorphose c'est fou et pourtant le pissenlit c'est une plante qui est rangée dans la catégorie des mauvaises herbes des mauvaises herbes comme s'il pouvait y avoir des mauvaises herbes savez un peu comme on dit de quelqu'un que c'est de la mauvaise graine et qui a arraché qui fait le malheur de beaucoup de jardiniers un petit peu à l'ancienne qui n'aime pas voir des pissenlits dans leur gazon ou dans leur plantation de fleurs et donc quand il est dans la phase je dirais plus proche de ça voilà bien grâce avec ses feuilles bien grasses qui s'étalent partout avec ses racines bien profondes il peut être haï par beaucoup de gens qui s'évertuent à l'arracher et quand il est dans cette phase là eh ben d'un coup les yeux se mettent à pétiller et on n'a qu'une envie c'est justement de faire comme bénédicte quand elle était petite c'est de souffler dessus ah oui isabelle me dit pas pour les naturopathes moi je parlais des jardiniers un peu rigides psychorigides ok mais quand même il ya beaucoup de gens qui les considèrent encore comme de la mauvaise herbe et effectivement pour les naturopathes et puis pour ceux qui s'intéressent aussi à la symbolique des plantes ils ont plein de vertus et c'est une plante assez extraordinaire en fait parce que tout peut s'utiliser de la racine à la fleur en passant par les feuilles tout peut s'utiliser en décoction en salade en tisane et il a des vertus vraiment intéressante notamment dépurative diurétique et je me dis tiens c'est fou cette plante qui a l'air de rien finalement qui est haï par certains enfin il c'est un grand mot mais qui en tout cas fait le malheur de certains jardiniers fait le bonheur des naturopathes et des gens qui s'intéressent aux plantes qui a l'air de rien quand il est dans cette phase justement de la feuille quand il arrive à cette phase de la graine mais quel bonheur et si vous regardez je sais pas si vous voyez là mais si on regarde un peu dans la lumière c'est incroyable c'est tout un cosmos qui est dans cette boule de graines de pissenlit avec la lumière qui joue dessus et si vous avez vraiment les rayons de lumière qui passent à travers c'est juste un bonheur on a l'impression de voir voir l'univers voir les constellations voir tout un monde en fait dans une boule de graines de pissenlit moi ce qui m'émerveille c'est vraiment de voir que que dans cette phase là de sa métamorphose il suscite justement l'émerveillement et il suscite il réveille le côté ludique de tout le monde et je pense qu'il réveille aussi l'aspect magique c'est magique une boule de graines de pissenlit c'est magique et d'autant plus qu'il y a toute une magie qui est accrochée à cette fin qui est attaché en tout cas à cette plante justement vous savez le la symbolique de quand on souffle sur les graines on peut faire un vœu et il y avait aussi des anciennes magie qui disait que une jeune fille qui n'était pas mariée donc quand elle soufflait sur sur le pissenlit le nombre de fois qu'elle devait souffler pour qu'il n'y ait plus de graines dessus correspondait au nombre d'années avant qu'elle trouve un mari oh Nathalie qui me dit enfin je sais pas si c'est Nathalie qui me dit tu es belle ma Laurence au milieu de ces pissenlits alors j'ai encore une autre histoire dans la mythologie grecque et quatre la déesse de la lune donne des pissenlits à manger à Thésée elle le nourrit ainsi pendant 30 jours afin qu'il devienne assez puissant pour tuer le minotaure ce monstre à corps d'homme et à tête de taureau et oui parce que le pissenlit dans la symbolique c'est la symbolique de la métamorphose de la mort et de la résurrection mais c'est aussi la symbolique de la force si vous regardez bien un pissenlit ça peut pousser à peu près n'importe où aussi bien d'ailleurs en ville qu'à la campagne mais il lui suffit d'un tout petit trou dans le béton ou d'un tout 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 petit peu de terre pour pousser donc il a une résistance en fait c'est aussi la symbolique de la capacité à s'élever au dessus des défis de la vie et à à venir à bout des difficultés c'est beau quand même non et moi en lisant tout ça je me disais waouh mais en fait rien que qu'en observant cette plante en m'intéressant à elle je découvre plein de choses de moi aussi enfin en tout cas ça me renvoie à plein de choses de moi elle est où à moi ma capacité à s'élever au dessus des défis de la vie à vaincre les difficultés j'ai envie de dire il est où le pissenlit en moi dans sa première phase comment est ce que j'arrive à pousser à créer de la vie même dans des endroits où a priori c'est complètement improbable où on a l'impression que tout est mort comment est ce que j'arrive à planter mes racines même s'il ya très peu de terre et puis comment est ce que j'arrive à faire s'épanouir ma fleur à faire rayonner mon soleil intérieur et comment est ce que j'arrive à créer cette beauté là aussi légère à quelque part laisser voir ma vulnérabilité offrir ma vulnérabilité au monde et à semer des multitudes de graines qui pousseront à souffler sur les graines que j'ai en moi pour qu'elles puissent à nouveau donner des nouvelles fleurs des nouvelles plantes ça me renvoie tout ça en fait le pissenlit est ce que vous savez aussi que l'autre nom du pissenlit c'est la dent de lion c'est joli non la dent de lion c'est tout dire une dent de lion vous imaginez c'est en même temps féroce résistant et puis le lion c'est le symbole du soleil ah voilà il ya tout ça dans le pissenlit et le message du pissenlit ne baissez jamais les bras persister et souvenez vous de la joyeuseté d'une journée d'été lorsque les choses semblent ternes ou noires alors j'espère que quand vous croiserez des pissenlits maintenant vous ne les regarderez plus de la même façon et que vous entendrez ce message qu'il vous murmure alors là en l'occurrence j'en ai des centaines et des milliers autour de moi qui me murmure ce message vas-y persiste passe au dessus des difficultés de la vie oui tu peux créer de la vie même si tu as l'impression que côté dans un endroit en toi où tout est mort la vie peut renaître la vie peut renaître ton soleil intérieur peut briller tu peux créer une beauté incommensurable et des multitudes de graines qui s'envoleront qui feront le plaisir des enfants et des grands qui s'envoleront pour ajouter de la magie et de la beauté au monde voilà ce qui murmure tous ces pissenlits et j'avais envie de les remercier ces pissenlits aujourd'hui de tout l'émerveillement qu'une simple petite boule de graines pouvait apporter dans notre vie alors je vais vous lire un texte de belinda canon sur l'émerveillement justement parce que c'est ça aussi s'intéresser aux pissenlits c'est s'intéresser aux choses qui ont l'air de rien aux toutes petites choses autour de nous qui sont à notre portée et y trouver des merveilles parfois le silence règne nous sommes paisibles et concentrés la lumière est belle et notre regard vigilant alors l'émerveillement nous saisit d'où vient ce sentiment fugitif il ne résulte pas forcément de la nature grandiose de la situation ou du spectacle souvent c'est un état intérieur favorable qui nous permet de percevoir une dimension secrète et poétique du monde soudain on vit pleinement ici et maintenant dans le pur présent cette disposition intime est une conséquence du désir de vivre et de la faculté de joie le risque de l'enténébrement à frapper notre époque mais il faut d'autant plus persister à évoquer l'émerveillement car la construction du bonheur le respect de chaque vie précaire précieuse est susceptible d'accueillir les plaisirs en même temps que le labeur sont la marque de notre conception de l'existence ici est notre séjour y porter un regard attentif est le plus sûr remède contre le nihilisme alors on va pas finir ce live quand même sans faire un vœu alors allez-y pensez à un vœu vous êtes prêtes bonne journée demain vous retrouvez Isabelle on se retrouve dimanche bye bye bonjour on 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 on